– Et on commence par quoi ? – Par Noël. – Sans blague. – Eh si, 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 c'est Noël, on n'y échappera pas. – On va finir par la C, vous savez. – Oui, ben non, jamais. Libération essaie de nous trouver des infos inattendues, précisément. Voyez cet intéressant titre dans le journal qui nous apprend donc que les Français, vous l'aurez compris, n'ont pas le moral pour les fêtes. Divers chiffres à propos de Noël, statistiques, sondages souvent commandés d'ailleurs par les sites de vente en ligne qui essayent de leur faire dire ce qui les intéresse. Alors on apprend quand même que le budget est en baisse, 518 euros par famille entre les cadeaux et le réveillon, c'est pas mal, mais c'est 4,5% de moins que l'an dernier. Alors les Français se remontent le moral en s'offrant des cadeaux à eux-mêmes. C'est l'autre info, 53% des Français s'offrent des cadeaux à eux-mêmes pour Noël. – C'est l'autocadeau. – Voilà, et les Italiens font pire ou mieux 70% chez les Italiens, des cadeaux, autocadeau comme vous dites. Donc c'est dans la libération. – Alors pourtant d'autres moyens de se remonter le moral, beaux articles sur des musées et sorties dans le Figaro. Si vous passez par Amsterdam prochainement, ne manquez pas cette magnifique exposition sur le siècle d'or, autrement dit. – Le siècle d'or, oui, oui. C'est XXL, il faut dire, parce que c'est très grand, 16e et 17e siècle hollandais, c'est au musée de l'ermitage d'Amsterdam, puisqu'il n'y a pas qu'à Saint-Pétersbourg, c'est aussi à Amsterdam, expo sur les grands portraits, portraits monumentaux, c'est même pour ça qu'ils sont rarement exposés, parce qu'ils sont trop grands. Donc si vous allez à Amsterdam, vous avez le temps, c'est jusqu'en 2016. Et puis le Figaro, plus près de nous, nous parle aussi d'un autre spectacle qui s'appelle Cirque Africa. – Oui, ça c'est terrible ça. – Eh oui, superbe, superbe danseur, musicien, acrobat, spectacle de cirque aux influences africaines, ça c'est jusqu'au 11 janvier pour Paris, pelouse de Rueilly, ensuite tourné dans toute la France à partir de février. Un peu dans le même esprit, musée dans Direct Matin avec une expo d'art haïtien, art puissant et torturé, nous dit le journal. Haïti n'étant pas une île qui a eu la vie facile. Alors l'expo vaut le coup au Grand Palais jusqu'en février, cette exposition d'art haïtien. Ou bien en ces périodes de froid, alors ça c'est une excellente idée, dans Direct Matin Toujours, que visiter en sous-sol ? Parce que vous savez, tout ce qui est souterrain, ça reste à la même température, donc il fait frais l'été, mais en ce moment c'est agréablement tiède, les visites en sous-sol. Donc il y a plein d'idées, les égouts, les réservoirs d'eau potable, les stations de métro abandonnées par exemple, Paris étant un vrai gruyère. Merci beaucoup. Avec Marie-Mam Joglou, nous allons souvent à la rencontre de personnalités étrangères, célèbres dans leur pays, mais que vous ne connaissez pas du tout. Et bien c'est bien hommage, parce qu'elles ont beaucoup de talent. Et là c'est le cas de cette jeune femme qui s'appelle...